Ils l'ont fait les amis, le Real Madrid s'est qualifié en demi-finale de la Ligue des Champions après avoir éliminé Liverpool, Liverpool qui vous rappelle est un champion d'Europe l'année d'avant, pas cette année-là, mais voilà quand même, le Real Madrid s'est qualifié pour la demi-finale de la Ligue des Champions, on va affronter Chelsea, Chelsea qui s'est qualifié hier aux dépenses de Porto, franchement match excitant, match important, un match franchement le Real a une possibilité de passer en finale et pourquoi pas, pourquoi pas gagner encore une fois, ça serait un truc de ouf, mais voilà, ça c'est dans deux semaines, on va voir ce qui va se passer, on va passer au débrief les amis, on va passer au débrief c'était pas facile les amis, franchement c'était pas facile, il faut assumer que c'était pas facile, Liverpool aurait absolument mérité de marquer un but minimum, mais franchement l'état d'esprit des joueurs, l'état d'esprit les amis, ils sont descendus sur le terrain comme des guerriers, ils ont rien lâché les amis, de la première minute, de la première seconde jusqu'à la dernière seconde, jusqu'au sifflet final, franchement c'est la mentalité qu'on veut, c'est ça, c'est la grinta des joueurs, franchement, mention spéciale à Militao, Casemiro, franchement bravo, franchement bravo, Nacho aussi, toute l'équipe, toute l'équipe a été bonne, franchement, ça aurait pu se passer différemment les amis, si seulement ça a marqué cette action, ce pénalty, ce tir au point de pénalty de la première minute, tout aurait été différent, mais heureusement il y avait notre gardien, le meilleur gardien au monde, à mon avis, c'est le meilleur, il n'y a pas d'autre gardien, je ne sais pas, Thibaut Courtois les amis, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a les amis, il nous sauve de deux buts minimum, deux buts clairs et nets, franchement bravo, bravo et merci beaucoup Thibaut Courtois, merci, voilà, merci, le Real a eu beaucoup de difficultés à sortir la balle de sa zone, les 10-15 premières minutes les amis, c'était l'enfer, c'était l'enfer, personne n'arrivait à sortir la balle du camp du Real, et c'est ça, c'est ça, il est là le problème, il a été là le problème, le pressing de Liverpool a été, franchement, ils y sont allés les 10-15 premières minutes, après, ils sont un peu fatigués, le Real a eu un peu la position du ballon, et heureusement, heureusement parce que ça allait finir par rentrer, s'ils appuient encore plus, et voilà, heureusement que la défense a été au rendez-vous tout simplement, mais par contre les amis la deuxième mi-temps, c'était pareil, c'était pareil, c'était pareil, les 10-15 premières minutes beaucoup, beaucoup de pressing côté Liverpool, le Real n'arrivait plus à respirer, il n'y a plus d'oxygène, ils ont eu quelques occasions, surtout Salah, surtout Mohamed Salah, il a raté pas mal de fois, c'était plutôt un flop aujourd'hui, mais voilà, heureusement il y avait Courtois, il y avait Militao, il y avait Nacho, il y avait, comment ça s'appelle, Casemiro, franchement bravo, et voilà, le Real aurait pu marquer, il y avait 2-3 chances claires et nettes, il y a le poteau de Benzema en première mi-temps, c'est dommage, il est un peu dévié, ça aurait pu rentrer, il y a aussi l'action de Vinicius, il est en face-à-face avec Alisson, et il rate la balle, il part trop loin, c'est dommage, mais voilà les amis, c'était un bon match, défensif, beaucoup, beaucoup, une rigueur défensive, et ça c'est bien, ça c'est bien, on montre que le Real peut défendre, le Real c'est pas seulement attaquer, on sait aussi défendre, on a un grand gardien, pas un gros, un grand gardien, et voilà, c'est tout B9 pour la suite. On va passer aux notes les amis, on commence bien sûr par type beau Courtois, match sensationnel, sensationnel, en plus il repart avec un clean sheet, pour moi c'est un 9 et demi sur 10 les amis, c'est clair et net, 9 et demi sur 10, et en plus, voilà, 9 et demi sur 10, il n'y a rien d'autre rajouté. Pour la défense, on commençait par Valverde, les 10-15 premières minutes, franchement il était perdu, il était perdu, il faut le dire, mais après il s'est redressé, et au fil du temps, au cours du match, il s'est bien repris, en plus à la fin, vers la fin, quand Zizan l'a mis dans son poste naturel au milieu de terrain, c'était beaucoup mieux, je vous donne une note de 6 sur 10, bon match de Valverde, et ensuite on a faire le midi sur le côté gauche, match correct, match comme d'habitude, un bon Mendy, un 6 et demi sur 10, franchement bravo, bravo, un bon match, un bon match. Pour la défense, la charnière centrale, c'est encore un 9 et demi sur 10, 9 et demi sur 10 pour les deux, plutôt, voilà, on va dire un 9 et demi Militao, un 9, Nacho, parce que je pense que Militao a été au-dessus sur ce match, il a bloqué au moins 10 tirs de Liverpool, franchement il était partout, son positionnement défensif, il a été partout les amis, chaque fois que Liverpool tirait, il y avait soit Militao, soit Courtois, c'était ça, c'était ça en fait. Et Nacho, encore un match de guerriers, franchement, je me demande franchement ce qui se passe autour de la tête de Zidane maintenant, avec ces deux, les trois prestations de Nacho et Militao sur ces trois derniers matchs, franchement, il doit franchement repenser à sa charnière centrale, parce que quand Ramos et Varane vont revenir, ça va être chaud, ça va être chaud de décider, parce que les autres, ils voudront avoir du temps de jeu, c'est clair et net, c'est clair et net. Et Casemiro les amis, encore un 9 et demi sur 10, je ne peux pas lui donner un moins que ça, 9 et demi sur 10, pour moi, Courtois, Casemiro et Militao, c'est les hommes du match, les trois, ils ont été au-dessus du lot, ils méritent amplement leur note, 9 et demi sur 10, il a été sensationnel, franchement les amis, vous avez vu le match, vous avez vu le match et vous connaissez, vous savez, franchement, Casemiro, le meilleur milieu défensif, il a été énorme, il est énorme les amis, il est partout, 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 en plus, je pense que le carton jaune, il a été bénéfique pour lui, parce qu'après, il ne s'est plus jeté, il a fait les interventions correctement et proprement, il a été parfait, franchement, quel match, quel match de Casemiro les amis, quel match, Kroos et Modric, ils ont été moins bons, surtout le pressing, quand Liverpool pressait, il y avait beaucoup d'imprécisions dans leur pass, on a pas mal vu Kroos et Modric raté leur pass, ils ont raté pas mal de passes ce soir, c'est un peu normal, il y a beaucoup de pressing, on n'a pas la balle, on n'a pas la position du ballon, c'est normal, c'est logique, mais j'ai trouvé un peu en dessous ce soir, je vais leur donner une note de 6 pour les deux, en espérant que ça va revenir contre Cetaphé, la semaine dernière, et ça va être beaucoup plus en forme. Pour l'attaque, les amis, Asensio, Asensio, c'est un match bizarre parce qu'offensivement, il n'a rien montré, il n'a rien montré, offensivement, il n'a rien proposé, mais défensivement, il a beaucoup aidé Valverde sur son côté droit, et ça c'est bien, parce que Valverde, il a passé une sale soirée sur son côté droit en début de match, je lui donne une note de 6 pour Asensio. Pour Vinicius, il a été moyen, moyen, pas très bon, il n'a pas eu beaucoup d'espace comme à l'aller, mais il a fait un bon match, il a fait son travail, il a dérangé la défense de Liverpool, un bon match, un bon match, mais pas extraordinaire, un 6 et demi sur 10, il a aussi aidé défensivement et c'est ce qu'on demande. Et enfin Benzema, les amis, un bon match, un très bon match même, un 7 sur 10 pour Benzema, il ne marque pas, c'est sûr, il ne marque pas, il rate en plus, une occasion claire et nette, une occasion franche de but en fin de match, mais un bon match, il a été très très bon entre les lignes, il a fait beaucoup d'appels, il a soulagé pas mal de fois le milieu du Real en proposant la balle, franchement bravo Benzema, un bon match. Et les remplaçant, autre chose là, il a fait une entrée moyenne, il n'a pas fait une entrée catastrophique, mais une entrée correcte, pas ouf. Isco, j'ai bien aimé, Isco j'ai bien aimé, il a pas mal tenu la balle entre ses pieds et c'est ce qu'on demande. Et enfin, il y avait Rodrigo qui aurait pu marquer, il aurait pu marquer je pense, si je me rappelle bien. Voilà, grosso modo, une grosse prestation du Real Madrid, et voilà, c'est ce qu'on veut, et qualification au bout. C'est de moi, je ne gagne pas ce match, mais voilà, l'important, l'important c'est la qualification, et c'est ce qu'on demande. Voilà les amis, dites-moi dans les commentaires, bien sûr, votre homme du match à vous. On se retrouve très 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 bientôt, parce qu'il y a un match très t'a fait de Real Madrid qui arrive, et ça va être super important. Et voilà, salut les amis, et profitez des vôtres.